You can't wait on their affirmation, you can't wait on their approval, you can't wait on their support Sometimes you've just got to run and look behind you and say everybody who wants to run, run But I can't stop running because you're not running with me Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase you with me You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you You can't stop Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien m'entendre parce que derrière la mer est un petit peu agitée Si tu ne me connais pas encore, je suis Julia Barnabo-Bazin, on me surnomme aussi princesse du voyage Je suis expatriée au Maroc et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont envie de réaliser de grands projets, de grands rêves et créer leur abondance Alors aujourd'hui j'avais envie de te partager un témoignage qui me tient spécifiquement à cœur Celui justement du programme Abondance fait par Sophie Elle a créé ce témoignage, elle l'a filmé en Patagonie Justement parce qu'elle est en train de commencer à vraiment réaliser ses rêves Notamment d'être autonome et libre de son temps et géographiquement dans le digital etc Tu vas voir ce qu'elle y a expérimenté, tu vas voir ce que ça lui a apporté Et je te dis à bientôt, bye ! Bonjour tout le monde, retour de témoignage du programme Abondance Avec un panorama de dingue derrière moi, le lac Nahuel Huapi de Bariloche en Patagonie Je comprends la décision de Florent Pagny de s'expatrier ici Alors pourquoi j'ai décidé de faire Abondance ? Pour plusieurs raisons Parce que déjà je sentais un frein à ma relation avec le financier Même si je l'ai déjà abordé en accompagnement Et je n'avais pas encore pigé quelque chose Puis deuxième raison, c'est que le 5 c'est mon chiffre porte-bonheur Puis je finis un 5 Et il me restait exactement la somme du programme Abondance en budget mensuel Alors j'ai pris ça pour, on va dire, un signal Et aussi j'ai remarqué que lorsque je m'engage, en fait, du fait de faire bouger l'argent de mon compte Pour des choses qui me tiennent à cœur Derrière je les récupère avec une vente inattendue Ou une manifestation comme, je ne sais pas, un retour sur investissement Avec même parfois une plus-value Enfin, je n'arrive pas encore à l'expliquer C'est de l'ordre de l'expérimentation Mais je le vis Au départ, mon mental me disait, ça cache quelque chose Ce n'est pas possible, c'est juste un coup de chance Et en fait, non, ça se multiplie Et je n'arrivais toujours pas à l'expliquer Bien sûr, il y a de la persévérance et du travail derrière Ça ne se fait pas un claquement de doigts Enfin, du moins de mon côté Beaucoup de travail sur l'énergie vitale L'état d'esprit C'est me recentrer régulièrement Et pas basculer vers les vociférations de mon mental tyrannique Et qui peut bien blablater Pourquoi j'ai voulu refaire un programme avec Julia ? Parce que son tempérament m'inspire et me lead Moi, je passe mon temps à driver les autres Et j'ai aussi besoin d'une énergie late, motrice Tant matérielle que spirituelle Je partage la même conviction que Julia Que ce n'est pas parce que tu es toi-même une source d'inspiration pour les autres Que tu n'as pas besoin d'être nourrie toi aussi Donc, étant donné que ça matche bien Que le feeling, c'est hyper fluide Et que j'avance et j'ai des résultats super Ça ne me dérange pas de faire un deuxième accompagnement avec elle Au contraire, puisque je me rapproche de mon rêve en fait Qu'ai-je vu de ma relation à l'argent ? Et qu'ai-je vraiment pris conscience ? Alors, j'ai vu que ma relation à l'argent C'était une contraction éducative De la relation à l'argent de chacun de mes deux parents J'ai grandi avec une éducation financière Qui s'est développée comme un programme inconscient Et que je lançais moi-même tous les jours J'ai pu du coup me poser à moi La question de qu'est-ce que ça représente pour moi Et comment moi j'ai envie de l'utiliser Donc, définir moi-même ma relation saine et sereine avec l'argent Sans que ce soit tabou et que je me sente à l'aise en fait Et j'ai pu décider d'en faire un levier et non un but Dont je fus tributaire C'est-à-dire, je travaille pour gagner ma vie Et j'ai pris conscience que ma vie, je l'ai gagnée le jour de ma naissance Et là maintenant, je n'ai plus qu'à en jouir Et juste réfléchir autrement C'est vraiment une manière de reprogrammer un petit peu le système de pensée Ça prend du temps Là aussi, il y a besoin de beaucoup d'ancrage Et d'auto-discipline D'implication Sans avoir une vie orthorexique Où tout est parfait C'est que se créent des routines évolutives Mais des plus adaptées vers notre évolution Ma relation à l'argent est-elle différente ? Si oui, en quoi ? Alors j'ai envie de dire carrément oui Parce que je n'ai plus honte ni peur d'avoir une discussion matérielle C'est comme si on m'avait dit qu'il ne fallait pas en parler Que ça dérangeait J'avais remarqué que dans notre culture Il y a une forme de pudeur à ce niveau-là Il ne faut pas le montrer Et j'étais carrément dans cette croyance-là Au point de dire que moi je m'en fichais Ce n'est pas que je m'en fiche ou que je ne m'en fiche pas C'est que c'est un levier, c'est un besoin Ma mère me disait L'argent ne fait pas le bonheur Mais il y contribue beaucoup C'est vrai, tout autour de moi Je connais des personnes qui sont très aisées financièrement Et qui ne sont pas plus heureuses C'est la manière dont tu l'utilises Donc je m'instruis aussi en finance Pour avoir une gestion des plus fluides et meilleures Tant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle Parce que si je veux évoluer Dans le monde entrepreneurial J'ai aussi besoin d'avoir une gestion un peu plus mature J'ai envie de dire Bien que ce soit assez facile pour moi la gestion Là c'est un cran au-dessus C'est le vocabulaire entrepreneurial Des mouvements aussi plus importants qui transitent Et cela ne me provoque plus de panique Ni de peur de manquer Le plus fou c'est que lorsque je fais ces mouvements en confiance Généralement je gagne en expérience Ou en abondance derrière Parce que oui, il n'y a pas que l'abondance financière Il n'y a pas que l'argent en fait qui nous rend riches Enfin du moins c'est ce que moi j'ai pris conscience J'ai pris conscience de la valeur des choses que j'ai déjà au quotidien Sans forcément penser au pire comme la famine Je mesure que je suis déjà en abondance Sur différents secteurs Il y a un déclic qui s'est fait Par exemple ici Ça paraît ridicule Mais je suis dans l'abondance d'avoir de l'eau Pour pouvoir me laver Puisque les distances sont très 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 longues Et qu'au vu de la crise économique Ils ont supprimé les transports en commun Donc tu ne peux pas voyager comme tu veux Puisqu'on a une saison basse Et il y a très peu de bus collectifs Pour t'amener d'un point A à un point B Donc on est dans un endroit Où on a de l'eau pour se laver Pour se nourrir Les choses majeures en fait Ça revient à une vie Où tu as Tu en reviens à tes besoins premiers en fait Plus simple Voilà La société de consommation Elle n'est pas encore venue ici Et c'est très appréciable Même si je remarque Qu'on s'était créé des besoins chez nous C'est bien Ça fait réfléchir Sans non plus basculer par une vie opposée Il y a un équilibre à une justesse à voir Qu'ai-je observé comme manifestation de ma vie Depuis que j'ai fait abondance ? Alors concrètement Une vente de maison Ça fait 4 ans qu'on avait 0 visite Et après 5 jours de programme Il y a eu 5 visites et 5 propositions Donc là l'achat est en cours Et ça va devenir un levier pour de futurs projets C'est en ça que je vous parle de gros mouvements Avec des gros montants Qui peuvent me servir à faire autre chose Au lieu de le laisser en mode capitaliste Comme l'éducation que j'ai reçue Me dire tiens on verra pour plus tard Non c'est maintenant J'ai envie de vivre Pas demain Ensuite j'ai participé à un tirage au sort Pour un coaching Et j'ai été sélectionnée sur dossier Donc c'est un cadeau Pareil c'est une abondance Et pareil J'ai en fin d'année J'ai lancé 2 financements Pour 2 formations Ces 2 ont été acceptés Alors que normalement En novembre Ils gèlent les budgets de financement Parce que c'est l'année C'est la fin d'année Et elle est clôturée Donc j'ai eu les 2 Donc à mon retour Début décembre Je peux attaquer ces formations En plus du coaching Qui m'est offert Quand on viendra à mon tour Puisque c'est jusqu'à janvier Et puis là Je vous refais un petit tour Et là je suis en Patagonie Où je fais des rencontres Superbes D'une gentillesse Mais incroyable Qui me touche beaucoup Qui m'émeut J'ai souvent les larmes aux yeux De la gentillesse On dit que c'est ceux qui ont le moins Ce qui t'offrent le plus Ben c'est vrai Les gens essayent de parler français Quand ils ont appris à l'école Et nous on se régale D'essayer de comprendre leur langue Je fais des rencontres Superbes Probablement une suite Dans mes projets et aventures Et j'aurais jamais pensé ça Déjà nous En tant que bon européen On avait programmé Le voyage De A à Z Nous l'avons refait Trois fois Parce que rien ne se passe Comme ça en Amérique latine Et là comme je vous ai dit Les aléas C'est qu'on est coincé Entre guillemets Il y a pire Comme pas non À moi À Barry Lodge Puisqu'il n'y a pas de bus Avant jeudi Je précise On est lundi Donc on reste Et on fait des randonnées On fait à peu près 12 bonnes par jour Avec un paysage Des fleurs Et toujours cette gentillesse D'esprit Voilà Donc ça a changé Beaucoup de choses Et je vous encourage À passer le pas Parce qu'au final Au début Quand t'as des blocages Là-dessus Tu te dis Ah 500 balles Ça fait mal Mais le retour Sur investissement En expérience Et tout ça Ça débloque des choses Dans ta tête en fait Et dans ta manière De concevoir les choses Voilà Donc bah Allez-y Je ne l'ai pas encore fait En autonomie Moi je l'ai fait en live Avec Julia Mais ça vaut le coup Si vraiment vous voulez Faire bouger les choses Il n'y a pas de magie Il y a Il y a l'implication Que vous allez y mettre Derrière aussi Voilà Je vous souhaite Une merveilleuse journée Et à bientôt Peut-être de l'autre côté Au travers de mes aventures futures Bye bye Et voilà J'espère que t'as aimé Kiffer cette nouvelle vidéo Qu'elle t'a inspiré Qu'elle t'a aidé Qu'elle t'a motivé Comme d'habitude Je le fais Dans la joie Le coeur Et pour la réalisation De tous tes projets Alors si tu l'as aimé Tu peux liker Tu peux commenter En dessous de cette vidéo Tu sais ça fait toujours plaisir Pour toutes les personnes Qui travaillent ici Derrière des écrans De recevoir de vos nouvelles Ça motive Ça aide Et bien sûr Tu peux la partager A ta cousine A ta mamie A qui tu veux Partage Diffuse le message Que tout est possible Que tu peux tout réaliser Dans ta vie Puisque je suis Le véritable booster Tu peux t'abonner A ma chaîne Pour recevoir Les autres vidéos Pour avoir des conseils Et puis pour suivre Mon aventure Toujours D'Expatrié au Maroc Qui est une sacrée aventure Comme tu peux le voir Dans la liste Ma playlist Expatriation au Maroc Tu peux voir Tout ce que je mets Moi-même En place Et tu peux aussi retrouver En dessous de cette vidéo Dans la description Tous les éléments Pour commencer à changer ta vie Alors qu'est-ce que tu vas avoir Tu vas avoir La vidéo Change de vie Ma méthode pour changer de vie Tu vas avoir Mon programme respiration Tu vas avoir Mon guide alimentation Je t'invite Vraiment à cliquer là Parce que tu as tous les éléments Tu as les immersions Dans le désert Bref Je t'ai mis Un condensé En dessous De cette vidéo Enfin Petite cerise sur le gâteau Tu peux trouver maintenant Sur Amazon Mon livre Change de vie Et Kif ta life La méthode Pour choisir sa vie Dépasser tes peurs Et réaliser tes projets Avec succès Donc ça y est Maintenant Le lien est aussi En dessous de cette vidéo Tu peux commander ce livre Et donc Commencer en autonomie Chez toi A faire tous ces éléments Si tu as envie Bien sûr D'aller plus loin Si tu as envie D'avoir un call direct Avec moi Pareil Je te mets Tu prends rendez-vous Et tu as un call direct Avec moi De 45 minutes Que j'offre Qui est offert Pour mettre de la clarté Dans tes projets Voilà Je te fais Un condensé De tout ce que je t'apporte Que je t'offre Et je t'offre aussi Et je t'envoie La baraka Ce qu'on dit ici Au Maroc La chance Et tout le positif Pour la réalisation De tes propres projets Je te dis à bientôt Et je t'envoie aussi Toute ma belle énergie Ciao Ciao socially